Merci beaucoup. Merci d'abord au professeur qui vient de faire l'introduction. Merci à tous ceux nombreux qui ont pu organiser cette soirée. Merci à Olivier qui m'inspire, qui m'accompagne tout le temps, avec qui nous avons de grandes complicités. Merci à Jean-Jacques Rodin qui a fait la promotion du livre. Merci beaucoup à la Fondation Roi-Baudouin qui a soutenu les futures de son livre, soutient l'ISCO et qui nous accompagne dans beaucoup d'autres programmes de développement que nous avons pour l'instant. Ainsi que tous les amis qui êtes ici, d'autres partenaires aussi financiers de l'ISCO. Je ne vais pas véritablement vous présenter le livre. Le livre, il est là, vous pouvez l'obtenir, il est une promotionnelle, en particulier pour les étudiants. J'ai choisi de parler aujourd'hui de quelques défis pour la dignité paysanne en Afrique. Et le temps, on m'a dit que je n'ai que 20 minutes. Je vais essayer de les respecter. Merci. Donc, je vais essentiellement évoquer quelques défis pour la dignité des paysans en Afrique. et j'en ai identifié plusieurs. Avant de le faire, je voudrais vous expliquer pourquoi je parle de dignité paysanne. Franchement, il faudrait que vous changiez d'ordre. Si vous voulez suivre, il faudrait que vous soyez. Pourquoi je parle plutôt de dignité, plutôt que de développement, plutôt que d'amélioration des revenus ? Eh bien, je vous assure qu'un paysan congolais, je parle du Kivu, donc de l'Est, et même du Centre, un paysan bourgondais qui aurait 50 euros par mois de revenus a pratiquement la même essence qu'un belge qui a un salaire de 2 000 euros. Je ne blague pas. Un bourgondais qui aurait 50 euros par mois, il est capable de vivre décemment. Il est capable de couvrir ses besoins alimentaires, de s'habiller, d'envoyer ses écrits, et d'être même un petit peu en privilégié. Un belge qui touche 2 000 euros, donc je pense qu'il mène aussi une vie, pas des plus aisés en tout cas. Et donc, une des questions que nous sommes obligés de poser, c'est qu'est-ce qui fait finalement la valeur, qu'est-ce qui fait la richesse d'une personne ? La première chose que nous considérons comme essentielle, c'est que les paysans ont véritablement perdu leur identité. Aujourd'hui, être paysan en Afrique est considéré comme être dans un métier dégradant. On ne sait plus vivre de son agriculture, on ne sait plus vivre de son métier, et c'est pénible. Si vous travaillez durement et vous touchez, je ne sais pas, 200 euros, vous ne savez pas vivre, je vous assure qu'il n'y a rien de plus dur pour une personne humaine que de ne pas pouvoir vivre de son métier. La deuxième chose, c'est que les paysans aujourd'hui sont considérés comme des objets. En particulier par nous autres, les chercheurs, c'est des objets de recherche, on étudie leurs besoins. Je ne sais pas si vous vous imaginez combien c'est dégradant pour une personne, que ce soit d'autres, qui aient étudié ses besoins. Et toute la coopération internationale est basée aujourd'hui sur l'analyse des besoins, avec le cadre logique et tout ce que vous connaissez. Vous ne vous imaginez pas ce que le cadre logique a induit comme perversité dans le monde ral-africain. C'est-à-dire, il y a d'autres personnes qui vont venir résoudre mes problèmes. Les gens sont considérés comme des mendiants, des personnes d'éternels enfants. Et c'est les autres qui sont chargés de trouver des solutions. Le rendement du travail qui est réalisé, il n'est pas satisfaisant. On le sait, il n'est pas satisfaisant. Les paysans sont en train de devenir en Afrique des acheteurs nettes de nourriture. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de combien c'est terrible pour eux. Mais, pourquoi ? À cause de nombreuses exploitations. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer que des personnes ne peuvent pas vivre en sécurité parce qu'on est contraint à des monocultures qui sont soumis à des aléas, des aléas de prix, des aléas de maladie, des aléas climatiques. Et donc, de vivre dans l'incertitude absolue sans savoir exactement de quoi le lendemain sera fait. Et surtout, ne plus être respecté. Vous n'avez plus le choix de choisir. Vous n'avez plus le choix de votre nourriture. Vous n'avez plus le choix de votre culture. Vous n'avez plus le choix de votre foi, ni d'un modèle économique. Le modèle économique des paysans africains, c'était un modèle de la valorisation d'individus au sein d'autres communautés, dans des réseaux de solidarité. Je ne sais pas si j'aurai le temps. Et, évidemment, d'être entièrement balloté par les politiques. Aujourd'hui, le monsieur A, il vous parle de socialisme. Le B vous parle d'ethnie. Le troisième vous parle de religion. Et voilà. Le paysan devient un objet. Et si véritablement on veut travailler au développement de l'Afrique, c'est important de restituer aux paysans sa dignité. Les défis, les quelques-uns, il y en a des milliers. Dont je vais parler ce soir, c'est d'abord celui du modèle agricole. C'est celui de la jeunesse rurale, des organisations paysanes, de la monétalisation généralisée, des chaînes de valeur et des politiques agricoles. Voilà quelques-uns des sujets que j'ai choisis pour ce soir. Évidemment, il y en a beaucoup d'autres. Mais, évidemment, dans le livre, ils sont entre l'augment et le prix. Je voudrais d'abord parler de tout le défi du modèle agricole. Je pense que c'est le défi essentiel aujourd'hui pour la paysannerie. La plus grande agence de développement que vous connaissez, la Grande mondiale, l'Union européenne, l'agence française, vous les connaissez mieux que moi. Et bien, actuellement, et on vient d'avoir des chiffres tout à l'heure, sont conscients du fait que l'Afrique est affamée. et surtout, qu'il faut trouver une solution à l'alimentation des villes afrières, des mégalopoles qui sont en train de se développer un peu partout en Afrique. Ça doit être un véritable souci. Et, pour le faire, ils préconisent évidemment le système de mécanisation agricole, l'agriculture industrielle, et ils préconisent la révolution verte qui est basée sur l'usage massif d'engrais et de pesticides. Avec donc des monocultures pour mieux mécaniser, mieux utiliser les engrais et les pesticides. J'ai envie de donner deux exemples qui sont patents. Je ne sais pas s'il y a des amis d'Aéro, certainement l'un ou l'autre congolais de la RDC. Ici, les parcs agro-industriels, le président Joseph Kabila, pour essayer de nourrir Kinshasa, a basé toute sa politique agricole sur les parcs agro-industriels. Il s'agissait de confier à des expatriés de grands espaces mécanisés pour essayer de produire de la nourriture. On en a imaginé dix et seul un a fonctionné. Il a été mis en place avec 80 millions de dollars et il a nourri Kinshasa en maïs pendant, certains disent un mois, d'autres disent une semaine. Au Cameroun, dans la province de la Damawa, c'est autour de la ville de Ngarondé, donc vraiment un savage, une société exploite généralement 100 hectares de maïs de manière intensive et avec des endroits et des pesticides pour produire du grid. Le grid, c'est un produit qui est utilisé en brasserie pour remplacer un petit peu l'orge, pour diminuer les quantités d'orge, donc diminuer les prix de la bière. On utilise notamment du grid, soit du maïs, soit du riz. Eh bien, Maïs Cam, 100 hectares, chaque trois ans, est obligé d'abandonner les 100 hectares parce que la terre est stérilisée, littéralement stérilisée par l'usage de pesticides et d'eau et d'angrées. Et voilà le modèle qu'on est en train de proposer à l'Afrique. Cette question est grave parce que je m'excuse, moi je suis révolteur. Ma formation de base, c'est une formation de pédologue, donc de science, du sol, de pédologues. Tout le monde sait très, très, très bien que la majorité des sols africains, qu'on appelle des sols pédalitiques, les oxy-sols si vous êtes dans la classification, ne sont pas capables d'emporter des quantités importantes d'angrées. Alors que des sols des régions tempérées sont capables, allez, je vous donne des chiffres, c'est des nombres, ça s'appelle des capacités d'échange catholique, deux à trois, allez, prenez deux à trois milliers équivalents, peu importe, pour le sol, la territoire, et bien, à l'octobre, ils sont capables d'emporter son. Donc une agriculture européenne sur ces sols-là, elle est capable de vivre sans matière organique. En Afrique, c'est absolument impossible, c'est du gaspillage. Et je ne comprends pas comment c'est les solutions qu'on est en train de proposer à l'Afrique. Techniquement, ces gens sont assez compétents pour comprendre que ça ne marche pas, et c'est ça, la principale source pour la perte de la fertilité, que ce soit chez MyScan, que ce soit dans les parcs agro-industriels, mais ce n'est pas possible. Et l'agriculture africaine n'a pas une fonction uniquement d'or. Elle n'a pas d'abord une fonction économique, elle a d'abord une fonction alimentaire. Je vous assure que les surplus alimentaires sont tellement réduits qu'on peut dire que 70-80% de la production agricole est autoconsommée. Je ne dis pas que c'est ça le modèle qu'il faut favoriser. Mais quand on entre dans les logiques de marché, de monoculture, au lieu d'entrer dans d'abord des logiques d'alimentation pour une alimentation diversifiée, eh bien, on tue carrément tout le... enfin, tout l'objectif que vise le paysan dans l'agriculture. et donc, il y a vraiment des questions difficiles. Personnellement, chaque fois que je rencontre des personnes qui font la promotion des monocultures de la révolution moderne, une des questions à laquelle je n'ai jamais reçu de réponse est celle-ci. Supposer qu'on prenne les terres de tous les paysans, on les confie à des films industriels qui utiliseraient ces fameuses méthodes dites plus rentables, ce qui derrière est faux. La question qui n'a pas reçu de réponse pour moi, c'est comment les paysans vont acheter cette nourriture une fois qu'ils seront perdus leur terre. OK, on raconte peut-être les vies, mais les paysans qui auront perdu leur terre, ils vont manger quoi? Cette question-là, je n'ai jamais reçu de réponse. Et évidemment, la deuxième question est très bien connue en Occident. Vous connaissez très bien la question du glyphosate. Le round, il y a des débats ou le Parlement européen et les États-Unis, partout, Monsanto a été condamné à plusieurs reprises, mais je vous assure qu'en zone cotonnière africaine, et la zone cotonnière africaine, c'est toutes les savages de l'Atlantique de l'Atlantique à l'Océan et l'Union. Tout ça, Niger, Nord, Cameroun, Kenya, Nord, tous ces pays-là, toutes ces zones écotonières. Et on est en train de déverser des quantités incroyables de glyphosate avec tout ce qu'on entend. Plus simple, dans le maraîchage africain aujourd'hui, le produit le plus utilisé reste le vitale. tout le maraîchage que vous rencontrez autour des villes africaines, des campagnes africaines spécialisées dans le maraîchage, en particulier sur la tomate, c'est du ditane qui est déversé dessus. Le ditane est interdit dans l'Union européenne depuis 2003. Les produits sont partis en avril. La commission phytosanitaire d'Afrique centrale a interdit le ditane en 2013. Dans mon pays, toutes les tomates qu'on mange reçoivent du ditane jusqu'à la veille de la chayette. Donc, les populations sont en train d'être empoisonnées et voilà, et voilà. Les questions de biodiversité pour aujourd'hui, l'humanité ne mange plus que quelques plantes et quelques variétés. avec tout le risque que si ces cultures étaient affectées par un éléa quelconque, qu'il soit climatique, qu'il soit de pluie, qu'il soit de... la catastrophe qui sera là est immense pour l'humanité. Ce qui est en train de se passer, ce qui s'est passé il y a trois ou quatre ans sur la zone de l'Afrique australe qui vit essentiellement du maïs, donc Zimbabwe, par Zambie, Sud du Congo, Angola, qui sont des régions pratiquement toute la Tanzanie, le maïs a été attaqué par la langue régionale, eh bien, c'est des familles. C'est des prix où on dit par exemple le prix du maïs est montré s'il vous plaît de 400 francs à 1200 francs au kilo. Je ne sais pas si vous vous imaginez les risques qu'on est en train de faire subir à l'humanité. Et ensuite, je vous assure que si on donnait les mêmes moyens à l'agriculture familiale, que les moyens qui sont en train d'être investis dans l'agriculture industrielle, eh bien, les résultats seraient complètement différents. Je suppose que même il y ait des tournements comme ceux qu'on a eu en RBC, au moins, il y aurait quelques sous qui rentreraient dans les poches de population. Mais ce n'est pas cela qu'on est en train de sourire. Et donc, il y a un défi important. Si on fait une superposition de l'agriculture familiale et de l'agriculture industrielle, d'abord, il y a un gros mensonge que c'est l'agriculture industrielle qui nourrit le monde, mais 60% de la nourriture aujourd'hui consommée dans le monde est encore issue de l'agriculture familiale. Et alors, toutes ces questions de monoculture, d'usage massif d'engrais, un élément très important de l'agriculture familiale qu'on aborde par assez, c'est l'attachement au terroir. si une personne est en agriculture familiale, elle a intérêt à ce que cette région puisse se développer. Si on est dans des systèmes d'agriculture industrielle, bien, maïs cam, maïs cam, c'est l'exemple que je vous donne, on détruit, on détruit, et quand la terre est complètement stérilisée, on va ailleurs. si vous vivetez de la terre, vous ne pouvez pas vous permettre que ça, il y a vos enfants, vous avez intérêt à ce qu'il y ait des politiques claires, qu'il y ait un enseignement pour les enfants, que le téloir soit conservé. Et donc, c'est tout à fait clair que pour l'avenir de l'humanité, il y a des choix qui doivent être opérés. Et je vous assure, quand j'ai parlé des questions de résilience, je ne vous aiderai pas. Et finalement, je peux vous attester que l'agriculture familiale, l'agriculture intégrée est plus rentable. J'ai la fierté de vous présenter cette photo. Parce qu'elle est issue du travail de la disco, d'ailleurs, c'est un projet soutenu par la Fondation de la Baudouin. Trouvez-moi un système agricole qui produit autant d'argent que ça en Afrique. Elle combine une association d'eau bananiers, d'eau plénière du Japon, d'eau en bas, d'eau haricots et d'olive. En termes alimentaires, en termes économiques. Sur un hectare, vous pouvez faire vous pouvez faire vous pouvez faire avec ce système-là 14 millions d'offres en bourgondais. 14 millions, ça fait 7000 euros par hectare. Ce que je vous raconte, c'est des choses que l'on fait. Trouvez-moi des systèmes plus rentables. Les Africains qui sont ici, qui seraient issus de zones d'altitude où le café à l'Africa a été imposé, savent parfaitement que si vous mettez ne fût-ce qu'une graine d'or d'une autre culture dans le café à l'Africa, c'était 7 coups d'eau fouet, plus tard c'était la prison, après c'était des amendes selon les régimes politiques qui se sont succédés. Aujourd'hui, tout le monde sait très bien que c'était des âneries, qu'en introduisant le bananier dans le café et en faisant un tout petit peu attention, les revenus de ce système agricole étaient trois fois plus élevés que celui du café du puits. Voilà, pendant des années, nous tous, nous avons raconté des histoires sur les monocultures comme étant la réalité. Aujourd'hui, je pense que le monde est en train de comprendre que ce n'est pas comme ça que ça fait la culture. Je ne sais pas quand autre accueil pour entrer dans une forêt alimentaire, comme nous l'entendons, mais ça, c'est une autre question. C'est des systèmes qu'il faudra repenser. Je voudrais parler d'un défi crucial pour l'Afrique, celui de la jeunesse rurale. La jeunesse rurale en Afrique aujourd'hui est devenue un problème, en fait, une bombe, une vraie bombe à retardement. Dans mon pays, eh bien, 90% ont terminé l'école primaire, 70% ont terminé ce qu'on appelle l'école fondamentale, c'est une gratuite d'études, vous comprenez, 60% ont terminé l'école secondaire, mais non pas le diplôme d'État, 20% ont même un diplôme d'État. Ces gens sont des chômeurs, généralement, et ils détaillent l'agriculture, ils ne veulent pas rentrer dans l'agriculture, ils sont souvent en errance entre la ville et la campagne, ils se considèrent comme étant victimes d'injustice, parce qu'ils ne sont pas de telle partie ou de telle partie, etc. et donc, ils sont manipulés par les politiques, évidemment, qui utilisent différents, dix différentes formes, aujourd'hui c'est l'ethnie, demain c'est la région, après demain c'est le clan, j'en passe, donc tout est bon pour leur expliquer que c'est l'autre qui est, mais ce que je voudrais dire, c'est que, que ce soit la bande mondiale, que ce soit la FD, que ce soit les états africains, ils proposent deux solutions, c'est du plâtrap, première solution, c'est un peu tôt emploi, il faut que ces jeunes créent eux-mêmes des emplois, on les accompagne, on les inclut dans les entreprises, c'est très à la mode aujourd'hui, ou alors, il faut améliorer l'employabilité, il faut améliorer l'employabilité pour que ces gens aient travaillé dans quelles entreprises, les entreprises n'existent, vous leur dites, auto-emploi, auto-emploi, mais qui va acheter, les gens n'ont pas d'argent pour acheter, les produits peuvent être disponibles, les gens ne savent pas les acheter, ils sont trop pauvres, trop pauvres, et personnellement, et je l'obtiendrai, la solution actuelle pour cette question, c'est un autre modèle agricole. En Afrique, il y a un marché, il y a, dans certains pays d'Afrique, ils sont en train d'atteindre 40-50% de population urbaine. Ces villes, aujourd'hui, sont nourries essentiellement par des importations de produits étrangers, asiatiques ou européens. Et donc, il y a un marché à prendre, et donc, il est tout à fait possible, tout à fait possible, d'arriver, à donner de l'espoir à ces personnes dans un modèle agricole différent que j'appelle celui de filière agricole novatrice et attractive. Il y a un problème, malheureusement, la plupart de ceux qui réussissent s'en vont, rentrent dans les villes. L'autre défi que je voudrais rapidement évoquer, il est longuement développé dans le livre, c'est le défi de des organisations paysannes qui ont été considérées pendant longtemps comme la voie obligée pour faire du développement vivant. Les organisations paysannes, elles jouent des rôles intéressants au niveau économique, en particulier dans l'échelle de valeur. Il y a vraiment des organisations paysannes, 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 qui ont joué un rôle formidable dans la formation. J'ai cité les NAM au Pina Faso, le Sénat au Burundi et le Pina Mokamoron, qui est un rôle pour la protection sociale et un des meilleurs succès des plateformes nationales ou régionales des organisations paysannes, c'est le plaidoyer politique. Ces derniers temps, les organisations paysannes ont joué un rôle important pour défendre des modèles alternatifs d'agriculture en Afrique. Ce n'est pas toujours réussi, mais quand même, il y a un certain changement, il y a une adoption de l'agriculture familiale comme modèle qui commence quand même à s'imposer progressivement et c'est tout l'autre des organisations paysannes. Mais les organisations paysannes ne sont pas une panacée. Elles ont une très faible vision sociopolitique. En Afrique, je ne pense pas que les organisations paysannes sont en train de contribuer au changement politique et social. c'est les autres sociétés civiles qui sont en train de jouer ce rôle et il y a très peu de place pour l'individu. Donc, ça donne des organisations parfois grégaires contrôlées par une poignée de leaders d'ailleurs qui les instrumentalisent souvent à leur fin avec des ambitions démesurées, avec de terribles conflits de leadership et surtout de la compréhension dans les organisations paysannes qui comptent jusqu'à 200 000 personnes. Eh bien, il suffit que l'aide internationale se retire et elle se traîne du jour au lendemain. Alors, on croit que c'est très facile de construire une organisation paysanne. J'ai passé 40 ans de ma vie dedans. Je peux vous assurer que c'est la chose la plus compliquée aujourd'hui. mais tout le monde croit que c'est facile et on écrit un texte et c'est tout. Oui, oui, les faire naître, c'est facile. Les accompagner en faire des acteurs de développement économique et social, eh bien, c'est tout à fait autre chose. Mais les organisations paysannes ne couvrent que 20% de la population. Ils reçoivent pratiquement 90% de l'aide internationale. Donc, 80% de la population est abandonnée à son sort. Voilà certainement une des causes du sous-développement de l'Afrique. Enfin, du sous-développement, du fait que les milliards qui sont injectés dans le développement rural ne marchent pas. On n'accompagne pas les vrais paysans. On accompagne quelques personnes. Je voudrais parler longuement du mirage dans l'action. Eh bien, l'argent et en particulier le dollar, vous le savez, c'est le principal outil de domination du monde. L'argent n'est plus le fouillis du travail, surtout ici chez vous. Au sud, généralement, l'argent est quand même encore le fouillis du travail, encore que dans les milieux riches. L'argent est surtout gagné ici chez vous par la spéculation boursière. au niveau macro et au niveau meso, vous entendez que les pays africains ont des taux de croissance extrêmement élevés. 7%, 8%, 9% même, à quoi on sait dans certains pays. Quand on dit que le Congo démocratique a un taux de croissance de 7% et que vous mettez le pied dans un village congolais, les amis, vous pleurez. vous versez des larmes si vous avez encore une âme. Vous vous dites mais c'est où ça ? Les parents doivent payer les paroles et ça vient de changer depuis la semaine passée. Vous vous dites qu'il n'y a pas de route. Et cette croissance dont on parle c'est quoi ? Eh bien, cette théorie du trickle down durait seulement quelques temps que si une classe s'enrichit, ça va ruisseller sur les populations. pauvres, il n'y a pas d'abérations plus grandes que ça. Je crois au contraire que l'agent va se concentrer davantage entre les niches et tourner. Et alors, tout le discours des agents de développement vous versez de l'eau dans un pot troué. Évidemment, le développement doit être le renforcement des capacités humaines. Je peux vous dire que ces derniers temps, en travaillant vraiment sur ce que nous appelons de la formation psycho-humaine sans en rendre qu'on a mis en jeu. On a vu des gens extrêmement pauvres qui prenant conscience que ce sont des personnes dignes, elles étaient capables en très très peu de temps de changer, en tout cas de se tirer au moins de situation. et ce n'est pas parce que des gens ont l'argent que leurs conditions socio-économiques s'améliorent, que l'argent est investi dans la santé, que l'argent est investi dans la scolarité, que l'argent est investi même dans l'alimentation. Bien au contraire, il existe des périodes de l'année où en Afrique il y a énormément d'argent dans les villages. les récoltes de coton, de café, de riz, eh bien c'est beaucoup d'argent, c'est des milliards qui sont déversés pendant une période. Repassé un mois après, il n'y a plus aucun franc. Cet argent est reparti en ville, généralement à travers la bière. Donc, la question fondamentale du développement actuel de l'Afrique n'est pas celle de l'argent, pas du tout. C'est celle de garder l'argent dans le village. Malheureusement, je n'aurais pas dû utiliser cet argent. Donc, aujourd'hui, si vraiment on veut travailler au développement de l'Afrique, il faut réfléchir en termes d'activités et non pas d'argent. Quelles sont les activités qui peuvent vivifier le monde rural africain, qui peuvent lui donner du sens qui peuvent faire en sorte que les gens trouvent des solutions pour leur futur. Si, si, on change de paradis en disant recherchons des activités qui coûtent d'ailleurs, qui coûtent le moins cher, basées sur des opportunités d'argent et non pas sur des besoins que nous avons imaginés, et qu'on peut faire en sorte qu'elles occupent les populations, qu'elles permettent de générer de satisfaire leurs besoins fondamentaux, eh bien, à ce moment-là, l'Afrique va se développer. Quant à l'argent, il n'y a aucune chance, aucune chance, puisque de toute façon, le contrôle de l'argent se situe dans des sphères qui sont totalement différentes entre ceux du monde africain. On est en train de courir un danger terrible de marchandisation des relations sociales. En Afrique, il y avait un droit d'NS, ce droit d'NS est en train d'être remplacé par le droit du plus riche. Et donc, toute la question est comment concentrer le développement sur le renforcement des capacités humaines, sur la dignité, redonner de la dignité aux personnes, leur donner les capacités eux-mêmes de développer des initiatives qui peuvent répondre à leur modèle de vie. C'est ça le défi actuel du développement. Et non tout ce qu'on est en train de faire, micro-crédit, machin, dévulgarisation, c'est du plâtrage. On met du plâtre sur la noce qui ne va pas guérir. Puisque cette personne n'a ni la dignité, ni les capacités humaines d'assumer tout ça. Voilà. Et évidemment dans des agricultures d'abord qui sont connectées au marché de l'autre. Parce que comme je vais vous le montrer ici en parlant du défi de la maîtrise des chaînes de valeur, je l'ai pu en parler longuement, la maîtrise des chaînes de valeur est importante au niveau local. mais voilà ce dessin de la banane de serre ou de la banane de fruits. Voilà comment se répartit la chaîne des gains dans les travailleurs agricoles, c'est-à-dire les paysans. Ils ont peut-être entre 3 et 4 %. Les multinationales et les supermarchés, pour moi, c'est la même chose. Ils ont plus de 30 %. Les autres intervenants, transporteurs, les conditionnements, etc., c'est à 8 %. J'attire votre attention que les taxes ne représentent que cette portion que vous voyez. Ça, c'est important de noter. Parce que ce n'est pas un combat nord-sud. Pas du tout. Ce n'est pas un combat nord-sud. Ce n'est pas les populations du nord qui sont en train de profiter de ces systèmes-là. C'est bien quelques manières des multinationales qui sont en train de ponctionner 80 % de la richesse globale. Si les populations du nord vraiment en profitaient, eh bien, la part d'État se serait plus yamée. Elle serait prédominante et ce n'est pas la situation. Donc, cette histoire, il ne faut pas qu'on continue à opposer les populations du nord-sud. Non, pas du tout. c'est aujourd'hui une caste, véritablement une caste d'individus qui contrôle l'essentiel de la richesse mondiale et c'est le monde entier qui doit se lever pour que cette situation puisse changer. Il paraît que c'est fini. Dans le café, c'est la même chose. Dans le café, c'est le même problème. Mais, permettez-moi d'avoir deux minutes pour parler des politiques agricoles parce que c'est quand même ça, le canal principal par lequel transitent ces injustices. la première question que nous devons nous poser aujourd'hui, c'est qui est en train de définir les politiques agricoles en Afrique. Je vous assure qu'aujourd'hui, c'est les organisations internationales, c'est la Banque mondiale, c'est l'Union européenne, l'AFD, pour le futur que je respecte beaucoup, qui fait quand même un peu de... C'est ces organisations-là qui, à travers des mécanismes parfois directes, parfois indirectes, sont en train d'imposer insidieusement des politiques agricoles qui sont basées, vous le savez tous, sur des monocultures. Donc, il faut vendre des semences, il faut vendre des engrais, il faut contrôler la nourriture de l'immunité, etc. Et, il y a des complices assez directs de TIFDC, agra, etc. et ils agissent soit via des conseillers étrangers qui sont installés dans les ministères, soit ils agissent dans la rédaction de ce qu'on appelle, ça dépend du pays, dans le mien, au Cameroun, ça s'appelait DSP, documents stratégiques de lutte contre la pauvreté, dans mon pays, ça s'appelle le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté. Il y en a aujourd'hui dans tous les pays et c'est là que se placent toutes les orientations du développement national. Ces schémas sont tracés par ces institutions qui, évidemment, vont y imposer des modèles. Et ce qui est dramatique, ce qui fait mal, c'est que nous, les Africains, je pense qu'on s'est tellement allaités au sein de ces organisations que nous traduisons encore mieux que ces politiques. Il suffit de lire ce qu'on appelle l'agenda 2063 de l'Union africaine. C'est scandaleux. C'est exactement, c'est les monocultures, c'est la mécanisation, c'est les exactement. Si vous lisez, si vous lisez, un petit retour, l'Afrique a voulu, soi-disant, se définir des politiques agricoles. Et les chefs d'État se sont réunis à Malabo, ils ont arrêté un certain nombre de principes. je ne vais pas les citer, notamment 10%. Eh bien, ils ont imposé à tous les États africains que pour recevoir des financements du Nébade, de l'Union africaine, donc de la part, il fallait avoir rédigé ce qu'on appelle en PIER, un programme national d'investissement agricole. Je me suis amusé à lire les premières de la RDS, du Burundi, du Cameroun, du Rwanda. Eh bien, celui du Rwanda est différent parce que, bon, le Rwanda a une politique assez forte, des orientations très précises. Je vous assure que celui du Congo, du Cameroun et du Burundi, c'est du copier-coller. C'est du copier-coller dans les... Mais, quel est l'on apport entre en Congo et en Burundi? Et c'est le jour et la nuit et c'est de la reproduction de ces modèles qui est enseigné et donc les NIA qui sont censés être définis par les Africains malheureusement ne sont pas du tout différents. Je voudrais souligner un rôle malheureusement très important dans la corruption. La corruption directe ou indirecte par les multinationales ou par des Africains. Il est là. On a découvert, par exemple, que les importations des produits agricoles eh bien, étaient plus le fruit de la corruption que d'une réelle volonté politique de les favoriser. Il y a un terrible problème de vie et urbain. Les chefs d'État africains ont terriblement peur des vies parce que les vies ont une capacité de mobilisation et de contestation. Alors, quel est le poids politique des vies qui est relativement faible ? En tout cas, dans Montéry, mais c'est encore généralement le cas. Eh bien, les politiques agricoles servent à nourrir les vies plutôt qu'à améliorer le sort des populations. et je voudrais être dû en parlant du simulat de la participation. Pour définir les PUNIA, pour définir les 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 la paix et le CCMP, il y a des exercices pour faire participer les populations. Mais généralement, c'est pour noter, c'est pour confirmer les réponses qu'on a on a déjà. La société civile a un pouvoir important qu'il ignore. Dans cette dans ce principe de de Malabo, eh bien, il avait écrit clairement énoncé à plutôt que Malabo, il était clairement énoncé que la société civile devait participer à la définition des politiques. La société civile n'a pas utilisé assez. Mais je me rappelle qu'il y a quand on refaisait le PUNIA du Burundi, eh bien, la société civile avait quand même décidé de réagir et elle a posé des conditions. Premièrement, on voulait l'inviter juste à la validation et l'a refusé, elle est sortie de la salle et on a connu quelques évolutions. Pour vous dire, mesdames, messieurs, que je pense que la société civile ne joue pas son rôle aujourd'hui. Avec l'appui du Nord, avec des coalitions fortes entre le Nord et le Sud, parce que je vous rappelle que c'est un combat mondial des coalitions, le monde ne va pas changer et il est temps que la société civile puisse jouer son rôle. Vous allez me demander, mais monsieur Niongourou, c'est bien beau là, au moins les autres ont un agenda clair et nous, quoi ? Personnellement, ma vision du développement de l'Afrique, il est basé sur un système dans lequel les villes ne dépassent pas 60%. Donc, ici, chez vous, en Occident, vous êtes à une urbanisation, je ne sais pas moi, 80-90%, près de 2-3% d'agriculteurs se modèrent et d'enjeux pour l'humanité. Moi, je préconise que on stabilise l'urbanisation à 60-70%, je parle des politiques, et qu'on pratique une agriculture de taille humaine avec des exploitations qui auraient une taille de plus ou moins 5 hectares. Un hectare suffit très largement pour le nourrir ou faire vivre une vie. Donc, si les paysans cultivent 5 hectares grâce à une mécanisation légère, ils sont capables de nourrir 5 familles, c'est-à-dire de multiplier 5 fois ses revenus. Je ne sais pas si vous me comprenez mon raisonnement. Alors, dans un système agricole intégré qui s'auto-fertilise largement et qui s'interfinance, qui n'est pas basé sur l'argent, dans les systèmes que je vous décris, il y a très peu d'argent qui est injecté, mais, je ne sais pas comment le haricot peut financer le maïs, la fertilité, voilà, des systèmes intégrés de ce que nous offrons les effets. Et là-dedans, il faut y inclure une culture industrialisable qui permette de créer des industries dans le monde rural et de telle sorte qu'on puisse générer des emplois non agricoles. des emplois non agricoles dans l'industrie locale avec des possibilités menant de cotisations pour la protection sociale avec priorité aux marchés locaux. C'est très important puisque vous avez vu que sur les marchés internationaux, on sait où la plus value va. Avec des politiques vigoureuses de production des marchés locaux et avec les moyens généraux, progresser alors vers une industrialisation de l'ensemble du continent qui est inévitable, mais qui serait une industrialisation qui s'offrirait dans le respect des valeurs écologiques, des valeurs spirituelles, des valeurs symboliques de l'Afrique et de l'humanité. Merci. Merci beaucoup que nous joindrons pour ce combat. Vous serez enrichis en tout cas en lisant ce livre. Je vous informe que la vente de ce livre ne va pas dans la même poche et va vous soutenir des paysans en Afrique à qui on veut restituer ce qu'ils nous ont donné. Si j'ai bien compris, il y a un prix promotionnel de 10 euros pour les étudiants. Mais il faut que vous êtes étudiant. non, non, sans blague, je comprends bien, 25 euros pour les étudiants. Voilà, je vous le remercie. Je voudrais remercier déo gratias pour son discours et vous dire que j'en avais préparé un, moi aussi. On se connaît, on se voit souvent, vous n'avez pas besoin spécialement de m'entendre ce soir, nous avons le bénéfice, le luxe, le privilège de sa présence et donc je vais me contenter d'adresser un remerciement et de poser deux questions. Le remerciement, c'est pour un monsieur qui a été cité très brièvement et qui a beaucoup fait pour soutenir déo gratias et promouvoir son travail et pour qui j'ai beaucoup d'admiration. C'est Mark Schmiss qui est notamment l'éditeur de ses livres et qui n'a cessé de mettre son énergie au service de la cause. Et je cite d'autant plus volontiers Mark Schmiss qu'il a aussi édité un autre grand militant du développement qui s'appelle Denis Moukouégué et qui a reçu, vous le savez, le prix Nobel de la paix pour son travail au service des femmes victimes de violences sexuelles en ADC. Je n'en ai pas plus mais je crois que Mark Schmiss mérite vos applaudissements. d'autre part, j'avais prévu un discours, je ne le ferai pas parce que nous manquons un tout petit peu de temps. Je vais donc me contenter de poser deux questions à Déo Gracias qui sont une manière de lui permettre de s'exprimer plus longuement sur des sujets et qui, je crois, nous tiennent à cœur. Et la première question est la suivante. On a beaucoup misé par le passé sur le commerce comme manière de promouvoir le développement y compris dans le monde agricole et notamment le commerce égitable est fondé sur l'idée que pourvu qu'il soit rémunérateur pour les paysans et paysales, pourvu qu'il passe par des coopératives qui développent des projets sociaux, pourvu que les consommateurs, les acheteurs de ces produits, acceptent de payer la petite prime qui traduit cette spécificité de la génération du commerce égitable, on pourrait, à travers cela, répondre aux questions de développement. Et le commerce égitable est notamment très développé pour un produit tropical que Déo Gracias, tu connais très très bien, c'est le café. Et aujourd'hui, le monde du commerce égitable se pose la question de savoir comment réconcilier son approche traditionnelle avec l'insistance à la souveraineté alimentaire, au développement de cultures idrières, à la relocalisation de la production aux chaînes courtes locales qui privilégient la production d'aliments pour les communautés locales. Et je voulais Déo Gracias t'entendre sur la manière dont il fallait repenser peut-être aujourd'hui les filières du commerce équitable. Sont-elles encore une promesse ? Doivent-elles être repensées ? Est-ce qu'elles sont conciliables avec l'insistance sur la souveraineté alimentaire ? C'est la première question. Et puis, j'ai une deuxième question qui vient de ma fréquentation des gouvernements qui travaillent sur la question du développement de l'agriculture dans les pays en développement et qui, et c'est cela sur quoi mon exposé aurait pu porter, qui ont très souvent promu des solutions agro-industrières au départ d'un certain nombre d'idées préconçues sur les bénéfices de ce type de développement agricole. Quand on propose à ces gouvernements l'internative que constitue l'agroécologie, c'est-à-dire une agriculture à faible usage d'intrants, intensive en connaissances, un peu plus intensive en main-d'oeuvre, qui combine dans des cultures associées et dans des systèmes agro-pastoraux qui favorisent la complémentarité des plantes, quand on promeut l'agroécologie, on reçoit un certain nombre de réponses un peu mécaniquement formulées par ces gouvernements auprès desquels l'on tient à ce dévoilier. Par exemple, on nous dit « Mais ce que vous préconisez avec l'agroécologie, c'est un retour en arrière. » Et parfois, nous autres défenseurs de l'agroécologie nous commettons l'erreur de dire « Oui, oui, c'est un retour au savoir traditionnel, c'est l'agriculture que pratiquaient nos grands-parents et il faudrait qu'on réapprenne de ces recettes-là. » Et c'est une erreur de parler de l'agroécologie en ces termes-là qui est une agriculture qu'il nous faut pour le XXIe siècle efficiente en ressources, respectueux de la santé des sols et permettant de réduire notre dépendance sur les intents externes. Mais ce réflexe vient de répondre « C'est un retour arrière et donc on n'en veut pas. » Bien alors, deuxième réponse un peu stéréotypique, c'est priver l'Afrique des progrès que vous, dans l'Occident, vous avez pu réaliser depuis les années 1920-1930, l'introduction d'engrais azotés, l'utilisation de semences améliorées, la mécanisation de la production, l'irrigation à grande échelle, tout cela, vous avez pu vous le permettre au nom de quoi venez-vous maintenant donner la leçon à l'Afrique en lui interdisant de réaliser les progrès que vous avez fait. Alors, Déo Gratias a déjà en partie répondu à cette question en disant « Il ne faudrait pas que l'urbanisation continue de progresser aussi vite dans les années qui viennent. proposerait, bien sûr, il y a 67% de la population. On a envie de dire, au fond, comme Coluche jadis, quand on voit votre succès, ça donne vraiment envie d'échouer. Et je pense qu'il a... Je pense que Déo Gratias a raison de nous allaiter sur le danger d'épouser cette trajectoire, bien que cela soit. Je pense que Déo Gratias ne sait mieux que quiconque le fantasme de beaucoup de dirigeants en Afrique qu'au fond de miner la trajectoire que nous avons connue dans nos pays, mais en faisant faire à cette agriculture une transformation en quelques dizaines d'années que nous avons mis un siècle à faire pour nous-mêmes. Et donc ça, c'est la deuxième réponse stéréotypique que l'on reçoit. Et puis, il y a une troisième réponse que l'on reçoit qui peut se servir. Au fond, ce que vous préconisez avec l'agroécologie, c'est que l'Afrique n'aurait pas à se nourrir elle-même, elle va continuer à devoir dépendre d'importation de denrées alimentaires. Or, la dépendance des pays africains sur les importations est déjà très élevée, ces pays sont déjà vulnérables en cas de volatilité des prix sur les marchés internationaux. Et donc, l'agroécologie serait, c'est ce qu'on entend souvent, c'est devenu presque un slogan, c'est en tout cas une ritournelle, l'agroécologie serait incapable de nourrir le monde. Et je crois que c'est une profonde erreur. Beaucoup d'études montrent que l'agriculture pratiquée à faible usage d'intrants sur des relativement petites parcelles avec une relativement forte intensité de main-d'oeuvre est en fait extrêmement productive à l'état. Bien qu'elle soit moins compétitive là où le travail est rémunéré à ses justes valeurs, bien qu'il faille par conséquent la soutenir, elle est très productive à l'état et on a beaucoup d'études aujourd'hui qui comparent l'agriculture conventionnelle à l'agriculture agroécologique qui montre la performance agronomique en termes de productivité à l'état de l'agroécologie. Mais c'est malgré tout un troisième argument qui nous est renvoyé quand on promeut l'agroécologie. Alors, je sais et nous savons beaucoup d'entre vous savent que derrière ces armements de façade il y a des vraies raisons de ne pas vouloir de la transition agroécologique dans les pays que Déo Gratias a fréquentés tels que le Cameroun le Burundi la RDC par exemple ces raisons tiennent à l'intérêt que les investisseurs ont à utiliser pour des filières d'exportation les ressources de ces pays tiennent aussi à l'intérêt des entreprises qui sont des fournisseurs d'intrants et à la politique que suivent des organisations comme l'Alliance pour la Rolution Verte pour l'Afrique qui a été citée au passage par Déo Gratias. Et ma deuxième question à Déo Gratias c'est de ces trois arguments le cas de Déo Gratias a-t-il plus envie de relever pour y donner une réponse. Voilà. Merci. Merci beaucoup Olivier. C'est toujours un plaisir d'entendre vos réflexions aussi riches. Merci d'avoir pensé aussi à remercier Marc pour tout le travail de la promotion du livre. La question de la question qui concerne le fair trade le commerce équitable aujourd'hui j'ai véritablement une réponse très très complexe. Aujourd'hui je ne sais pas si vous le savez les cours mondiaux du café sont à leur plus faible niveau. Sur la course de New York qui qui cotent le café à la bica aujourd'hui un livre un livre de le café à la bica est à peu près à 92 cents. Il y a trois ans ce prix était à 170 cents et on vient de vivre plus ou moins une période de 7-8 ans le secours s'est maintenu entre 140 et 200 cents. Imaginez-vous le drame que cela représente. Les cours sont vraiment abominables et dans les pays commercialisés de l'Arabica aujourd'hui les états sont obligés d'intervenir massivement y compris en pays comme le mien qui est un des pays les plus pauvres qui sont obligés de bonifier les intérêts bancaires et malheureusement sont obligés de dire que nutter la prime fair trade et bien on pourrait dire que toutes les coopératives de commercialisation du café seraient tombées en faillite. Elles sont en difficulté mais au moins au moins elles réussissent grâce au label fair trade à vendre le café mieux que le reste de la filière. La construction des coopératives de café que nous accompagnons contrôle entre 15 et 20% de la production du café du Burundi et dans la crise actuelle que traverse le café et grâce justement au fair trade on est arrivé on obtient la prime est de 20 25 dollars par kilo ce n'est pas rien transformé dans la monnaie local. Voilà ça c'est une situation qui est tout à fait conjoncturelle. Alors la prime fair trade c'est des conditions c'est des conditions plus ou moins sociales qu'il faut remplir. Je peux vous dire que si vous vraiment les 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 inspections étaient payées par les coopératives entièrement eh bien il faudrait des quantités de production tellement élevées qu'aucune coopérative ne serait déjà en mesure de les remplir. Donc vous voyez la contradiction presque de ce que je dis. Ensuite les 20 cents par kilo d'eau café de café vert qu'elle soit en train de percevoir les paysans la multinationale qui commercialise alors je vais vous poser la question vous êtes des grands d'or de café ici quelle est la différence entre un de prix entre un kilo de café fair trade et un café normal un café conventionnel comme on l'appelle est-ce que quelqu'un peut vous donner un peu en sachet un kilo de café le dos non 50% 30% 10% 10% 10% voilà donc les magasins qui commercialisent du café fair trade gagnent 10% le paysan gagne 2% ça va c'est ça même moins que 2% parce que 20 cents c'est sûr si on si on prend une moyenne de 3 dollars le kilo alors 20 cents donc qu'est-ce que ça représente par rapport à 3 dollars faites le calcul vous verrez la différence mais la question n'est pas vraiment celle-là la question n'est pas toute après celle-là ok c'est déjà qu'on ait pris en considération le fait que le paysan gagne mieux que le paysan soit mieux récompensé cette récompense regardez remémorez-vous la banane que je vous ai décimé les multinationales de toute façon elles prennent 80% de cette richesse donc oui le commerce est équitable mais la lutte est ailleurs la lutte se situe à un autre niveau c'est vraiment une lutte de justice de répartition de la plus-value dans le monde ce n'est pas comme ça ce n'est pas comme ça en donnant quelques miettes à des paysans un peu mieux disons allez 20 cents par 20 cents par kilo qu'on va radicalement changer la situation du paysan ça représente quelques miettes au lieu peut-être de 7 allez les 7% les 3-4% qu'avaient le paysan il va peut-être en avoir 4 ou 5 mais la multinationale et les supermarchés vont garder leurs 80% donc il y a un phénomène d'injustice c'est un véritable scandale que des entreprises permettent de polluer l'humanité et puis en prime ils donnent quelques miettes à des gens qui doivent maintenir des problèmes mais c'est fondamentalement injustes et c'est le même principe qu'il y a on vous donne quelques miettes pourvu que nous on continue à avoir du bon café qu'on continue à avoir nos prix et à continuer finalement à exploiter l'humanité c'est le système qui doit être radicalement changé la deuxième question qui m'a été posée c'est vraiment une question extrêmement importante dans laquelle d'ailleurs j'ai assez évolué dans ma conception à un moment donné il est facile de dire voilà l'Afrique est confrontée à un problème important pour nourrir disons ces populations mais en particulier pour nourrir les villes quand on prend une mégalopole aujourd'hui africaine en particulier celle qui se trouve sur les côtes Douala Abidjan Kinshasa elle n'est pas sur la côte mais quand même c'est à côté Nairobi donc ces mégalopoles qui sont en particulier sur les côtes où les bateaux peuvent arriver ainsi que les villes africaines qui seraient connectées par train à ces mégalopoles et bien elles vivent de riz de poissons et de poulet congelés de riz importés de brésil de riz importés d'Asie ou d'Ordon de tomates ou de tomates la tomate elle est même partout parce qu'elle est emballée par Salsa donc elle pénètre tout le continent et on le sait c'est des agricultures qui sont subventionnés c'est des produits bas de gamme pour l'eau poulet par exemple les découpes de poulet en fait c'était des produits pratiquement inutiles pour la consommation en Occident et donc des produits qui n'ont aucune valeur mais qui ont une très grande valeur pour alors les chefs d'État font face à cela les chefs d'État sont sont vraiment confrontés directement à ce problème là alors solution et c'est une solution c'est un choix politique ce n'est pas un choix économique de leur pays c'est il faut que les régimes politiques suivent à tout prix et comme les villes dérangent comme on dit au Cameroun bien on va les calmer en leur offrant de la nourriture bon marché peu importe si les économies des pays sont saccagées on les calme on le nourrit dans le piot donc les poissons on ne sait comment vous voulez etc on leur dit que c'est trop compliqué d'augmenter la production agricole que pour le faire il faudrait passer soit par des systèmes qui ont été décrits dans notre culture etc mais c'est entièrement faux c'est entièrement faux généralement c'est des circuits de corruption et je sais de quoi je parle en particulier sur le riz dans mon pays ou sur le poulet congéré Cameroun c'est le riz qui est importé par des gens proches au Boulogne il y a eu des régimes politiques qui se sont succédés les importations d'orif ont été détenues tout le temps par tous les régimes qui se sont succédés par des proches dossiers voire que ce soit dans les anciens régimes ou dans les régimes actuels la donne n'a pas changé la deuxième chose donc c'est des corruptions dont on parle mais alors la question fondamentale que je voudrais mettre en avant est celle-ci c'est l'agriculture tropicale est entièrement entièrement différente de l'agriculture européenne entièrement entièrement je ne vais pas faire des cours de pédologie mais je vous ai expliqué que la capacité de fixer les éléments nutritifs des sols laténitiques de l'argile qu'on appelle la carolimite est 50 à 60% plus faible que celle des sols tempérés où se trouve une algile qu'on appelle à un moment de nuit c'est le jour et la nuit l'agriculture africaine ne peut pas exister sans être fondée sur la matière organique c'est la seule qui est capable de fixer des éléments nutritifs autrement injeter des éléments nutritifs des cations ou des anions sur des sols qui ne sont pas capables de les fixer d'abord c'est une perte d'argent parce que ces matières organiques vont percoler rapidement dans le sol et perdus puisqu'ils ne sont pas fixés deuxièmement on va conduire à des systèmes que je vous ai décrits de maïscans de parcs agro-industriels je ne comprends pas moi j'ai un problème ce sont des ingénieurs qui sont absolument compétents qui connaissent très bien ces situations qui les ont expérimentées dans le monde il n'y a pas un discours que j'aimerais beaucoup corriger qu'on rencontre dans les coopérations internationales on dit que l'Afrique doit aussi aller en transition agro-écologique mais c'est totalement faux l'Afrique ne doit pas aller en transition agro-écologique l'Afrique doit plutôt éviter d'aller en transition agro-industrielle et le discours les choix qu'on fait sont complètement différents donc il ne s'agit pas de professeur il ne s'agit pas du tout de 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 dire voilà il y a un modèle qui doit nourrir mieux non il s'agit de dire est-ce qu'on sacrifie définitivement les sols africains pour qu'ils deviennent latéritisés stérilisés ou et alors à ce moment on consacre à jamais une Afrique qui sera nourrie par le nord et j'espère que ce n'est pas dans le plan je n'ose pas je n'ose pas l'imaginer j'ose espérer que c'est parce que les gens ont expérimenté un modèle qu'ils veulent calquer sans comprendre la différence fondamentale entre les propriétés des sols africains et voilà voilà et là je ne suis que sur un argumentaire technique purement technique si on va sur des argumentaires économiques je vous ai projeté une association culturelle montrez-moi un système qui peut rapporter tout cela qui conduit les cultures intensives et ne peuvent pas atteindre 7000 dollars et tant je ne sais pas si je répondrai à vos questions c'est des aberrations maintenant le grand problème c'est les ingénieurs ici je pense qu'il y a des étudiants ingénieurs des ingénieurs qui sont ici nous avons une terrible responsabilité les amis nous avons une terrible responsabilité qu'on n'est pas en train d'assumer on n'est pas en train d'essayer des choses on n'est pas en train d'essayer des choses on n'est pas en train de développer des alternatives on n'est pas en train de prouver aux états que ça marche et c'est ça le combat actuel dans lequel nous devons nous engager c'est développer des modèles qui marchent les montrer aux états et les faire adopter par les gens voilà c'est une grande responsabilité des ingénieurs africains et européens d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage ST' 501